La crise du coronavirus est là et ses impacts sur l'immobilier. Je te donne tous les scénarios disponibles dans cette vidéo. Reste connecté, c'est parti ! Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je suis le cofondateur de la société investissementlocatif.com. Avec mon équipe, on accompagne des centaines d'investisseurs chaque année sur le marché immobilier en France, dans des opérations immobilières très rentables. Et aujourd'hui, on va parler du coronavirus et de son impact sur l'immobilier. Je voulais vous donner tous mes conseils, puisque sur l'ensemble des réseaux sociaux, vous êtes beaucoup à me solliciter, à me poser la question. Je vous invite sans plus attendre à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification, ça va te permettre de recevoir l'ensemble de mes conseils sur tous les sujets immobiliers. Et aujourd'hui, sujet d'actualité oblige, on va parler du coronavirus, on va parler de l'immobilier, quels sont l'impact du coronavirus aujourd'hui sur l'immobilier, peut-être sur ton immobilier et surtout sur tes investissements futurs, puisque de toute manière, cette crise sanitaire aura mathématiquement dans le temps une fin. Je vais te donner tous les scénarios possibles. Aujourd'hui, le décor change un petit peu à situation exceptionnelle, décor exceptionnel. Je voulais te préparer un petit peu cet exposé. En 1, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est bien entendu, pour savoir l'impact que ça va sur l'immobilier, c'est en 1, cette crise, elle est sanitaire. Cette crise, c'est une crise en termes de santé et pour le moment, ce n'est pas une crise sur l'immobilier. Ça ne veut pas dire que je me voile la face, on ferme les yeux et on se dit, non, non, tout va bien dans le meilleur des mondes. L'idée, c'est de pouvoir passer en revue ensemble les différents scénarios. Pour moi, il y a trois scénarios possibles et que je puisse te donner ma vision de comment va se dérouler aujourd'hui. Aujourd'hui, il est en pause et demain, le marché immobilier. Donc déjà, cette crise sanitaire, elle va forcément avoir des répercussions sur l'immobilier. Je te propose tout de suite qu'on voit ensemble les trois scénarios possibles et disponibles. En 1, je vois beaucoup, beaucoup de vidéos qui disent ça y est, c'est la fin, c'est le crash immobilier. C'est énormément de vidéos qui sortent et qui disent ça y est, c'est la fin. Ce qu'il faut déjà bien comprendre, c'est que le business model de l'immobilier, il existe depuis la nuit des temps. Il y a eu des dizaines et des centaines de crises depuis que ce business model existe. Il existera demain. Ça ne veut pas dire est-ce qu'il y a une crise, est-ce qu'il n'y a pas de crise. Ça veut dire que le business model de je m'endette dans un actif dont je connais la valeur, dont la valeur peut fluctuer. La valeur de votre bien immobilier avant cette crise, après cette crise, elle a toujours fluctué. Les marchés ne sont jamais constants pendant toute la durée de détention de votre bien immobilier. Vous rentrez sur un prix à un moment donné, vous ressortez à un autre. Tout le monde essaie bien entendu de tirer une plus-value, mais j'ai toujours dit que c'est la cerise sur le gâteau la plus-value. Et pourquoi c'est la cerise sur le gâteau ? Parce que le vrai business de l'immobilier, c'est que vous vous endettez sur une valeur par exemple 100, vous la connaissez, et vous savez que tous les mois, tous les ans, vous allez rembourser cette somme-là. Le business model de l'immobilier, il est basé ensuite sur le fait qu'il y ait un marché à la location. Parce que c'est le locataire qui va vous payer votre immobilier. C'est aussi simple que ça, le business model de l'immobilier. Donc coronavirus ou non, à partir du moment où vous vous endettez dans un actif qui a une valeur, sa valeur depuis la nuit des temps, elle a fluctué à la hausse ou à la baisse sur les différents marchés. Peu importe quand elle fluctue, c'est comme en bourse. Tant que vous ne sortez pas, il n'y a pas d'impact. C'est exactement la même chose dans l'immobilier. Tous ceux qui ont investi sur un marché qui a pris 5, 10, 15 % dans l'année ou sur 10 ans, ça ne veut pas dire qu'ils ont forcément revendu. Vous vous couchez plus heureux le soir, ça je suis d'accord. Mais tous ceux qui ont investi sur un marché qui a perdu par exemple 5 % dans l'année, est-ce qu'ils ont revendu ? Non, s'il y avait un locataire qui était là qui payait leur loyer, ça n'a pas changé du tout le quotidien. Donc déjà, le business model 1 de l'immobilier, c'est s'endetter dans un actif dont on est en mesure de savoir que cet actif sur le marché locatif, il a telle valeur. Et à partir du moment où il y a un locataire en face, ça c'est le business pur et simple de l'immobilier locatif avec un rendement élevé. On l'adosse sur un produit qui va pouvoir être le plus liquide possible, qui va pouvoir générer la meilleure des rentabilités. On va ensuite calquer un montage financier qui est intéressant, mais ça se limite à ça. Donc crise, crash en immobilier ou non suite au coronavirus, à partir du... Est-ce que le coronavirus va faire que dans votre marché, demain, il n'y aura plus de locataires ? Est-ce que le coronavirus va faire que demain, il n'y aura plus de transactions immobilières ? Est-ce que le coronavirus va faire que demain, il n'y aura plus de colocation ? Non, bien sûr que non. Donc ce qu'il faut comprendre ici, je ne suis pas de vin, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas si demain, ça va faire un crash immobilier ou pas. Mais ce qui est important, c'est juste de savoir est-ce que le marché de main dans lequel je vais investir, est-ce que c'est un marché où il y a du locatif ? Si oui, alors de toute manière, crack, crash immobilier, pas crash immobilier, stabilisation des prix, augmentation des prix, ça n'aura pas d'impact puisque votre locataire, il va vous payer le loyer, point. Donc des crises, c'en est une, sanitaire, qui aura forcément un impact économique sur l'immobilier, on ne le sait pas encore, le monde s'est mis en pause. Est-ce que ça va avoir un impact sur l'économie ? Oui, ça forcément, puisque quand vous mettez en pause des centaines de milliers, des millions d'entreprises de PME, TPE, forcément, ça aura un impact économique. On va pouvoir savoir qu'à la sortie de cette crise, quid de l'impact économique sur le marché immobilier. À partir du moment où vous avez un locataire qui paye le loyer, ce que je veux juste vous dire ici, c'est que ça ne changera rien. Ça ne changera rien, il va continuer à vous payer le loyer. Alors, je vois plein de vidéos qui sortent, qu'on appelle vraiment putaclic, où il y a des titres, tout va s'effondrer, la terre va tomber, la terre est plate, c'est l'extinction humaine. Bon, on peut regarder ces vidéos, ne pas les regarder, les gens font vraiment ce qu'ils veulent. Ce qui me fait plus de la peine, c'est que je vois des gens contents qu'il y ait une crise économique ou contents qu'il y ait une crise sanitaire. Parce que presque, vous savez, c'est toujours ceux qui voient le verre à moitié vide, ils sont presque contents en se disant, j'avais raison, il allait y avoir une crise. Mais ils auront forcément raison, il y a une crise tous les 10 ou 20 ans. Donc, celui qui est à la sortie du coronavirus vous dit, il va y avoir une crise, il aura forcément un jour. La question est, tous ceux qui ont investi dans l'immobilier avant le coronavirus, juste après le coronavirus, un an après le coronavirus, est-ce qu'ils vont s'enrichir ou pas ? À partir du moment où vous vous endettez dans un actif, que vous pouvez le mettre en location, que c'est le locataire qui rembourse votre appartement, je peux vous dire que crise ou pas, oui, ils vont s'enrichir forcément. Donc, vous pouvez écouter ceux qui disent qu'il y a une crise, ils auront forcément, tous les 10 ans, ils ont forcément raison. Ça me fait plus de la peine qu'ils se réjouissent de ça parce que moi, quand je vois une société qui perd de l'argent, quelqu'un qui perd de l'argent, je ne peux pas, je n'arrive pas intelligemment et humainement à me réjouir. Le deuxième scénario que je voudrais décrire, le coronavirus, on est dans le monde, ou en tout cas la France, est en pause. Donc, ça c'est un fait. Deuxième cas de figure, le marché, il s'est mis en pause. On va connaître une consolidation à plat. C'est-à-dire que vous êtes dans un marché, il y a une pause. Demain, il va y avoir des transactions qui vont se faire. La France ne va pas se mettre en pause à vie. Il y a des gens qui vont acheter un appartement, que ce soit une résidence principale. D'ailleurs, si vous me suivez sur les différents réseaux arrobas michaelzonta sur Instagram, je suis en train d'acheter ma résidence principale, je suis en travaux à l'heure où je tourne cette vidéo, ça ne va pas changer le monde. Je vais continuer, je vais finir mes travaux et je vais déménager. Donc, le monde ne va pas s'arrêter sur les investissements, c'est pareil. Demain, il va y avoir des appartements en location, les gens vont changer de travail. Comme d'habitude, les étudiants vont reprendre leur activité scolaire. Il y a une mobilité aujourd'hui des jeunes sur ce public-là. Ils vont continuer à chercher à se loger. Donc, ça, c'est la deuxième phase qu'on peut avoir en scénario. C'est la France s'est mis en pause et le marché immobilier reprend comme c'était précédemment. Le troisième scénario possible, c'est le scénario que dans toutes les grandes villes on connaissait. C'est un scénario qui était en hausse. Vous avez vu l'explosion des prix à Paris, l'explosion des prix à Bordeaux, l'explosion des prix à Lyon. On a plein de grandes villes de France qui économiquement tiennent sur leur deux jambes. Il y a un afflux énorme à la fois parce que c'est des villes étudiantes, à la fois parce que c'est des villes économiquement qui drainent de l'activité. Et donc, c'est des villes où les gens veulent habiter. Ce n'est pas qu'ils ont envie, pas envie, c'est que c'est leur travail, c'est le lieu où se trouve leur travail. Donc, ils y vont. Ce qu'on voit ici, c'est quoi ? C'est que les différents gouvernements vont faire tourner à fond la planche à billets. Le souci de la planche à billets, c'est que derrière, il n'y a pas de création de valeur. C'est de la monnaie qui est créée artificiellement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que derrière, inflation. Qui dit inflation ? Qu'est-ce qui va se produire ? Aujourd'hui, demain, si on est dans ce cas de figure-là, l'immobilier, ça va être une valeur refuge. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait de l'immobilier, on est sur les besoins primaires des gens. C'est avoir un toit. Ça rentre dans le top 1 forcément de leur budget. C'est le fait d'avoir un toit, de mettre sa famille à l'abri en sécurité. Ce sera une valeur refuge. Donc, ce qu'on voit déjà se décider, c'est que demain, toutes celles et ceux qui ont cette capacité d'endettement, la planche à billets, elle va reprendre. Les taux, ils ne vont pas bouger. Les taux ne vont pas remonter à court terme, c'est sûr et certain. Ils vont atteindre leur niveau historiquement bas. On le voit arriver. Donc, toutes celles et ceux qui sont en capacité d'investir vont pouvoir lever de la dette à un taux fou. Potentiellement, ça va même éliminer ceux qui ont peur ou ceux qui n'ont pas ou plus les moyens d'investir. Et donc, ça veut dire, très concrètement, que ceux qui sont là et qui sont en mesure de faire des bonnes affaires vont encore pouvoir plus le faire. Ce qu'on voit, c'est que le crédit à le fait de ne pas mettre d'apport dans vos opérations, je le criais sur tous les toits chez Investissement Locatif, de toute manière, pour que l'opération soit finançable, on demande à nos clients français de mettre 10 à 15 % d'apport et sur les expats, de mettre 20 à 30 % d'apport du montant total du projet. Ce qui se dessine, c'est que c'est juste la poursuite et la continuité de ça. Alors, j'aurais toujours tort dans certains cas de figure où des investisseurs vont arriver à emprunter la totalité. Mais ce qu'on voit aussi, sur une expression chère de Warren Buffett qui dit c'est là quand la mer se retire qu'on voit ceux qui se baignent à poil. Effectivement, tous ceux qui n'ont pas de matelas de sécurité, ce n'est jamais ce qu'on a invité. On dit toujours ayez de côté environ 12 mois, un an d'avance de revenus locatifs. Mais sainement, crise ou pas, ça n'a rien à voir avec le coronavirus. Il n'y avait pas de coronavirus, c'est de la saine gestion. C'est toujours investissez vraiment en bon père de famille. Ayez un matelas de sécurité. Mettez un petit peu d'apport dans vos opérations. Pas parce que ça me fait plaisir, parce que ça, c'était les règles du jeu de la banque. Donc, ce qu'on voit, c'est que demain, ça risque d'être encore plus les règles du jeu de la banque. Donc, ça veut dire que ça va profiter à ceux qui ont ce petit matelas de sécurité, à ceux qui sont capables de mobiliser un petit peu d'apport pour pouvoir lever de la dette. Et effectivement, eux, ils vont encore plus s'enrichir parce que le coût de la dette, il va vraiment drastiquement diminuer. Donc, ça, c'est vraiment les trois scénarios possibles qu'on peut voir ici. Ce qu'on peut vraiment voir d'avance, c'est que ça va être une période historiquement extrêmement intéressante à observer en tant qu'observateur ou acteur de l'immobilier. Parce que forcément, quand les lignes bougent, comme dans toutes les crises, ça va créer des opportunités formidables. Et ça, c'est une réalité. Alors, le point que je vous ai mis en trois, c'est l'après coronavirus puisque là, on est vraiment, tout est en pause. Donc, quand ça va repartir et ça va finir par repartir un jour, ne serait-ce que de toute manière, la reprise du travail et une reprise économique, tous ceux qui auront cette capacité à emprunter vont pouvoir avoir forcément des bonnes opportunités. L'intérêt ici, après l'après coronavirus, moi, je pense que ce que les gens doivent vraiment retenir, c'est ce que je vous disais ici, je l'ai toujours recommandé, mais plus que jamais, c'est de la saine gestion, c'est avoir un matelas de sécurité. Le matelas de sécurité, c'est quoi ? Je vous le mets ici, c'est un an de loyer d'avance. Soit vous l'avez, soit vous le créez par le différé de remboursement. Mais il faut vous dire à une échéance, j'ai un an de loyer d'avance et je suis sécurisé. Plus que jamais, de toute manière, pour nos clients, on n'avait pas le choix, c'était les règles du jeu de la banque. Donc effectivement, on se pliait, c'est qu'à l'argent, donc il faut faire avec. Donc c'est avoir 10-15% d'apport pour les Français versus 20-30% pour les expats ou les non-résidents, pour les expatriés. comme ça, ça va vous permettre de pouvoir rentrer dans le jeu des formidables opportunités qui vont se créer à l'après-crise. Dans les prochaines vidéos, suivez bien la chaîne. Je vous invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification parce que je vais vous faire un plan d'action précis. Là, je te donnais quelques idées de l'après-coronavirus. Ça mérite d'y apporter une attention plus particulière et de faire d'autres vidéos sur le sujet. C'était pour te donner vraiment des premières actions. Je vais te délivrer un plan d'action concret et précis. Je te dis à très bientôt pour le découvrir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je suis sûr que ça va pouvoir te donner beaucoup de conseils et je te dis à très bientôt dans d'autres vidéos plus que jamais. Bienvenue dans le monde de l'immobilier rentable. Ciao !